Mercredi 17 juillet, Marine Le Pen était invitée sur le plateau de BFM TV pour parler du paysage politique actuel. Alors qu'elle est interrogée sur son fameux dîner privé organisé avec Edouard Philippe, la députée se défend et assume sa décision. Deux jours seulement après les résultats du second tour des élections législatives, une affaire reliant Marine Le Pen et Edouard Philippe a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. En effet, selon les révélations de Libération et du Figaro, la députée du Rassemblement National et l'ancien Premier ministre, auraient passé une soirée ensemble, en novembre 2023. Autour d'un dîner organisé dans l'appartement de Thierry Solaire, ex-députée en marche et conseiller d'Emmanuel Macron. Ces derniers jours, les deux personnalités politiques n'ont pas cherché à cacher ces informations, assumant pleinement cette rencontre auprès des médias. Ce mercredi 17 juillet, c'est Marine Le Pen qui est revenue sur cet événement. Invité sur le plateau de BFM TV, la fille de Jean-Marie Le Pen a été interrogée sur ce fameux dîner. « On ne peut pas dîner avec un opposant ? » s'indigne la femme politique face à la remplaçante d'Apolline de Malherbe. « Qu'est devenue notre démocratie ? On a interdiction de parler à un opposant ? » « On peut parler à un opposant, c'est le principe même d'ailleurs de la démocratie. » Devant les caméras, Marine Le Pen N.H.E. accent aiguë cite pas à pointer du doigt le comportement de Gabriel Attal qui, selon elle, souhaite s'opposer totalement à ce que le Rassemblement national et ses alliés puissent obtenir le moindre poste dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. La députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais ajoute qu'après avoir dissous l'hémicycle, le plan d'Emmanuel Macron chercherait à dissoudre l'opposition. Mais qu'est-ce qu'une démocratie sans opposition ? interroge de nouveau Marine Le Pen. Parce que le principe même de la démocratie, cesse de donner une place à l'opposition. Parce qu'on considère que l'opposition a un rôle important à jouer, qu'on est plus intelligent quand on confronte ses idées, que c'est plus respectueux du peuple. Edouard Philippe s'exprime sur son dîner avec Marine Le Pen. Le jour où Libération a publié les révélations sur le dîner entre Marine Le Pen et Edouard Philippe, ce dernier était invité sur le plateau du 20h de TF1. Devant les caméras, Gilles Boulot n'a pas pu s'empêcher d'interroger l'ancien Premier ministre sur cette fameuse soirée. « Oui, c'est vrai, nous avons dîné, parce qu'on se connaît peu, assume Edouard Philippe. On a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner cordial que nous avons des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Une réponse qui a fait tiquer le journaliste, obligé de réagir. « Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? » interroge Gilles Boulot. « Pour se défendre, Edouard Philippe avoue qu'il aime bien aller à la rencontre des gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. « Ça ne me dérange pas de dîner avec elle, » explique le président d'Horizon. « Si sur le papier tous les opposent, ils ont bien un objectif commun, la présidentielle 2027. « Sous-titrage faire en paz, c'est duré, j' peque banc. « C'est duré